Ici, Ojinui Chiwan, ça veut dire mon amie. Le film Kwe Sipun est une adaptation du roman du même nom de l'auteur Naomi Fontaine. Ça a été tout un défi, parce que le livre, c'est pas de la poésie, c'est de la prose, mais c'est de la prose en fragments. C'est pas comme un roman narratif à laquelle on est habitué. Puis c'est ça, ça fait que ça a été tout un défi de créer des courbes narratives, des personnages. Il y a plein de personnages dans Kwe Sipun, le livre. Puis c'est de trouver vraiment le personnage principal. Les deux personnages principaux du film sont des amis vivants dans une réserve inoue sur la Côte-Nord. Le duo formé par Mikwan et Shanice est interprété par deux jeunes femmes qui n'ont pas de formation professionnelle en jeu. C'est ce que je voulais, qu'elle soit fabuleuse. Je voulais qu'elle soit plus vraie que vraie. Et on m'a proposé des acteurs professionnels et tout. Mais moi, je voulais que je je pense que la véracité de ce film-là est son authenticité. Et pour que ça touche les gens de là-bas, vraiment, il fallait que ça soit des gens de là-bas. J'ai rencontré plus de 200 personnes, mais il y a 400 inoue qui se sont inscrits aux auditions. Le film Émouvant d'authenticité rend fier l'auteur originaire de Ouahat, où le long-métrage a été filmé. C'est une histoire aussi qui nous rend fiers. C'est important, j'ai l'impression, pour... Il existe très peu de films sur les inous. Puis ceux qui existent sont souvent bourrés de clichés, de stéréotypes. Alors, de se voir comme ça à l'écran, puis de dire, hein, tu sais, ça, c'est ma réalité, puis elle a assez de valeur, puis ça vaut la peine de la mettre à l'écran, puis de faire un film avec ça, avec la vraie vie, finalement. Il faut peut-être d'abord connaître la captivité pour se figurer ce que c'est que la liberté.